L'esprit de Dieu souffle, c'est la gloire de Dieu, son armée se lève pour le grand réveil. 1 Corinthiens 2, verset 9 Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'esprit. Car l'esprit sent du tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit que Dieu vous a donné, c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit sonde les profondeurs de Dieu. Alors ce Dieu dit à nous qui serons à la fin des temps, que Dieu fera des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Et ces choses, Dieu les a préparées pour nous qui l'aiment. Alors là, comment nous pouvons comprendre que telle chose, l'œil n'a point vues, et telle autre, l'oreille n'a point entendues. Ça veut dire que les choses que l'œil n'a point vues, sont des mystères. Les choses que l'oreille n'a point entendues, sont des mystères. Et les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, sont des mystères. Mais seul l'esprit de Dieu peut les révéler. Lorsque nous parlons en langue, ces choses nous seront révélées. Le mystère dans le nôtre parler en langue, va révéler les choses qui sont cachées, que l'œil n'a point vues. Lorsque quelque chose est caché, quelque chose est en train de nous dominer, et que nous ne comprenons pas, et que nous nous mettons à parler réellement en langue, le Saint-Esprit se lève, et il a sondé les profondeurs de Dieu. Le mystère devient une stratégie à notre portée, pour apporter la solution à notre problème. L'esprit qui est en nous sonde les profondeurs de Dieu. Comment est-ce que Dieu a tellement aimé l'homme ? Il suffit seulement de savoir comment manipuler, comment manier cette âme puissante, la présence de Dieu en toi, par l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu souffre, c'est la gloire de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada